Au début de la compétition, mais surtout à quelques jours du premier match des éléphants de Côte d'Ivoire face au Japon. Bonsoir coach. Bonsoir. Et merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. On sait que c'est vraiment difficile de rentrer en contact avec les équipes pour des raisons de sécurité et c'est tout à fait normal. Et ce soir nous allons donc avoir quelques réponses à des questions que des Ivoiriens se posent, que nous nous posons. Et qui mieux que vous peut nous donner donc ces réponses. Déjà à votre retour de ces deux semaines de préparation, qu'est-ce qu'on va retenir ? Que la préparation fut bonne. On n'a pas eu de pépins physiques supplémentaires. On n'a pas eu de blessures qui nous ont contrariés dans nos plans. Les garçons, je les ai sentis concernés, investis. Ils ont bien conscience de représenter la nation, de jouer une Coupe du Monde au Brésil. C'est une chance, c'est un honneur. Et pour l'instant ils font les efforts, ils travaillent dur pour pouvoir faire les meilleures prestations possibles, pour avoir le meilleur résultat possible. D'accord. Et justement, vous avez parlé de ne pas de blessés. Ce qui veut dire que ce qu'on a vu avec les entraînements, vous avez récupéré tout votre groupe. Et donc on revient encore sur le physique. Est-ce que les 23 sont physiquement au point pour cette compétition ? Il est certain qu'à partir du moment où vous récupérez des joueurs qui sont en manque de temps de jeu, des joueurs qui reviennent de blessures, il leur faut un temps minimum. Yaya, c'est le deuxième entraînement que fait Yaya par exemple aujourd'hui avec nous. Une semaine de plus aurait été idéal, mais le staff médical de l'équipe nationale, avec l'aide précieuse de Aspettar, a réussi à faire un excellent travail, comme ça a été le cas avec Didier Drogba également. Et aujourd'hui on les a sur le terrain, disponibles, investis. Tous les deux travaillent énormément, tous les deux sont de grands professionnels. Et tous les deux sont des exemples pour les plus jeunes qui sont là, puisqu'ils sont toujours devant, font les efforts nécessaires pour amener la Côte d'Ivoire le plus loin possible. Justement, on parle du cas Yaya, un cas qui inquiète vraiment les Ivoiriens. On n'a pas vu Yaya lors des deux matchs amicaux. Yaya est de retour, c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la forme réelle de notre joueur ? Je vous le dis, il a fait deux entraînements, vous dire qu'il est à 100% aujourd'hui, ça aurait vous dire un mensonge. Tout le monde l'a vu, tous les Ivoiriens ont vu, quand il a fêté son titre le 11 mai, il y a à peine un mois, contre West Ham. Il s'est blessé à trois minutes de la fin, il a eu un petit problème à l'ischio, il a fallu le traiter, il a fallu qu'il se repose, il a fini la saison blessé, fatigué, il n'est forcément pas à 100%, mais on a bon espoir de pouvoir l'avoir pour le premier match. Et si par bonheur les choses pouvaient bien se passer pour nous, je suis certain que Yaya monterait en puissance. D'accord, alors on suit l'équipe nationale, bien entendu, et depuis un moment on a remarqué une bonne note dans cette équipe-là, c'est qu'elle réussit à réagir lorsqu'elle est menée, ce qui n'était pas forcément évident il y a quelques temps. C'est un bon point, mais en réalité avec une telle compétition comme la Coupe du Monde, il y a vraiment des requins. Est-ce qu'on pensait que réagir suffirait pour aller loin dans cette compétition ? Quand est-ce que l'équipe va elle-même mener et chercher à se faire attraper ? Si on compte les fois où on a été mené et nous sommes revenus au score, il y a, je crois, et je peux me tromper, cinq ou six fois. Et nous sommes revenus au score, c'est beaucoup, sur 20 matchs, ça peut paraître peu en même temps. Nous avons connu trois défaites, la dernière en date c'est contre la Bosnie, en deux ans. Mais il faudrait noter, mais je suis sûr Cathy que vous l'avez noté, que contre la Bosnie, on avait dit par avance que nous allions donner du temps de jeu à ceux qui en avaient besoin. Et il y avait cinq joueurs qui jouaient pour la première fois titulaire, ce qui n'est pas rien non plus. On n'est pas à la coupe du monde pour essayer de tenter des choses, pour innover. J'ai bien conscience de l'importance de cette compétition. Nous sommes partis avec un protocole, avec un plan de préparation et de travail, et nous essayons de nous y tenir. C'est une force supplémentaire de pouvoir réagir, mais comme vous le dites, j'aimerais qu'on agisse avant de réagir. D'accord. Et puis, on ne va pas se cacher la vérité, on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, le problème que tout le monde constate, on n'a pas forcément besoin d'être entraîneur, pour le voir, la défense ivoirienne. J'en veux pour preuve, sept buts encaissés lors des cinq derniers matchs. Face à la Bosnie, ensuite d'abord Salvador, on va prendre les derniers matchs, un but. Bosnie, deux buts. Belgique, deux. Sénégal, aller-retour, deux buts. Et alors qu'on sait qu'en 2012, par exemple, la sélection était meilleure défense. Aujourd'hui, quel est le problème, déjà ? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous avez trouvé la solution à quelques jours de la compétition ? On essaye de trouver la solution. En tout cas, on y travaille. On fait du mieux qu'on peut avec les joueurs que nous avons. Et je peux vous assurer que les joueurs que nous avons sont les meilleurs ivoiriens du moment. Je dis bien du moment, avec l'expérience qu'ils ont. On aimerait qu'ils jouent tous dans leur club. Ce n'est pas le cas. Mais quand vous parlez d'un problème de défense, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi ? Parce que ça ne tient pas qu'aux défenseurs. Nos premiers défenseurs doivent être nos attaquants. Et plus on aura de joueurs qui seront concernés par les tâches défensives, et plus ce sera facile pour notre défense. En contrepartie, quand vous me parlez de la Belgique, de la Bosnie, du Salvador, et j'en passe, on ne dit pas que ces matchs-là, nous les avons marqués. Il y a certains matchs que nous avons gagnés également. Et ce n'est pas seulement le mérite à nos attaquants, c'est aussi le mérite à nos défenseurs. Je pense également que le match retour contre le Sénégal, qui a été un match terriblement dur, émotionnellement parlant, il a été tenu par nos défenseurs. Et ces défenseurs, à l'époque, c'était Colotouré, Maestro Zocora, Suleiman Bamba, Serge Aurier à gauche, et Copabari dans les buts. À eux cinq, si j'enlève Aurier, ils ont peut-être quasiment 400 sélections. Donc il y a une grosse expérience. Il faut juste qu'un maximum de joueurs soient concernés par les phases défensives. Si nous avons ces joueurs, notre première ligne d'attaque, qui défend un peu plus, nos défenseurs seraient forcément soulagés, et par conséquence, on encaisserait beaucoup moins de buts. Donc nous y travaillons. Et l'attaque, vous êtes satisfait de votre attaque ? Quand vous avez fait 20 matchs et que vous avez marqué à chaque fois, je m'attache surtout à avoir une défense solide, et je travaille beaucoup plus, je dois l'avouer, sur l'équilibre de l'équipe et le fait qu'on soit un peu plus solide défensivement qu'à l'attaque. Nous avons des joueurs qui sont beaucoup plus créatifs offensivement, qui ne le sont défensivement. Défensivement, nous avons tout simplement besoin d'avoir des joueurs comme nous avons actuellement, mais avec un temps de jeu supplémentaire. Si nous prenons l'exemple des joueurs que je vous ai cités, Colo Touré joue à Liverpool. Le rock, comme vous l'appelez, très justement, il fait une carrière extraordinaire. C'est un exemple ici pour tout le monde de professionnalisme et de sérieux. Il ne joue pas à Liverpool, j'en conçois, mais il est dans un des plus grands clubs de première ligue, et on ne peut pas se passer de Colo Touré. Souleymane Bamba, tu as un joueur qui est revenu de blessure et qui n'a pas joué depuis trois mois. Il vient de faire les deux fois 90 minutes, et je suis complètement satisfait des efforts et des sacrifices qu'il a fait pendant trois mois pour jouer à la Coupe du Monde. Maestro Zokora, malgré tout ce que j'entends de négatif sur lui, reste quand même le joueur le plus capé du football ivoirien, ce qui n'est pas rien et ce qui montre peut-être la régularité de ce joueur et le talent de ce joueur. Je voudrais juste qu'on respecte un peu plus ces joueurs individuellement, et nous essayons, c'est ce que j'essaye de faire depuis deux ans, de travailler sur nos points faibles, nos défauts. Nous en avons, je le sais, mais nous essayons de le faire. D'accord. Et une question assez personnelle de l'équipe, ne vous inquiétez pas, pas vous concernant. Personnelle un peu à l'équipe, On entend beaucoup de choses sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, surtout au niveau de l'esprit, l'esprit de l'équipe. Je vous dis, sans vous cacher, on parle de leadership un peu trop poussé dans l'équipe, on parle de joueurs qui refusent même souvent sur les terrains de se passer la balle. On peut parler de rumeurs, c'est sûr, mais puisque nous avons l'entraîneur avec nous, l'un responsable de l'équipe, on efface tout le reste et on veut savoir aujourd'hui quel est l'état réel d'esprit de votre équipe. Alors je vais vous donner la réponse, elle est claire. J'ai entendu les mêmes choses et les mêmes rumeurs. Mais pas seulement depuis deux ans où j'y suis, je l'ai entendu depuis quasiment toujours. Et quand je vois les entraîneurs qui malheureusement ne sont pas restés longtemps, ça a été un problème à chaque reprise. Moi depuis deux ans où j'y suis, ou croyez-moi, personnellement ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été facile de toujours répondre aux critiques, de lire ce que j'ai pu lire, d'entendre ce que j'ai pu entendre, mais ça a toujours été une énorme fierté et un immense honneur de pouvoir représenter, d'être le responsable de cette équipe des éléphants. On n'a pas de règlement intérieur. Je n'ai pas voulu en mettre et je vous explique pourquoi. Et depuis que je ne l'ai pas mis, ça fait trois semaines qu'on vit ensemble, je n'ai pas un joueur qui arrive en retard à une réunion, à un repas, à un entraînement, à un départ de bus. Je n'ai pas un qui arrive en retard. Je n'ai pas une dispute entre l'un ou l'autre. Je n'ai pas de problème d'égo entre l'un ou l'autre. Je les vois, ils se sont pris en main, ils sont tous très ambitieux, très déterminés, ils veulent représenter leur pays et leur nation le mieux possible. Moi depuis deux ans, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai lu des choses. Moi je peux vous dire ce que moi je vis depuis deux ans avec ces joueurs-là. Et depuis deux ans, et depuis trois semaines où je suis là, je n'ai pas eu besoin d'intervenir une seule fois. Donc on ne peut pas passer d'une rumeur à une extrême. Moi je vous dis ce qui est. Tout ce que vous me dites, par le passé, était peut-être vrai. Depuis que je suis à la tête de la sélection, je n'ai pas... Et à la dernière canne, on a eu aussi ces mêmes rumeurs. A la dernière canne, c'était encore moi. Qu'est-ce que vous avez eu comme rumeur, Cathy ? C'est ce que je vous ai dit, on parle de leadership un peu trop poussé, on parle de joueurs qui suivent le terrain. C'est vite, en griffes, qui évident de se passer la balle et tout. Est-ce que c'est des choses fondées ? Est-ce que c'est seulement dans l'esprit des gens ? Comme je vous l'ai dit, et je me permets de le redire devant toute la Côte d'Ivoire, j'assume complètement cet échec de la canne 2013. En même temps, pour ceux qui aiment le football et qui aiment l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, doivent reconnaître que Sabri Lamouchi, qui a été critiqué à son arrivée parce qu'il manquait d'expérience, n'est pas non plus un magicien et qu'au bout de 4-5 mois, il ne pouvait pas régler tous les problèmes que tous les autres sélectionneurs n'ont pas réussi à régler. Moi, j'ai revu les matchs, on a mal géré 2-3 situations, par défaut, par manque de fraîcheur, peut-être par manque de décision tactique ou de choix, j'en ai assumé, mais je n'ai pas vu des choses que vous êtes en train de me dire. On vous croit. Vous pouvez me croire. Merci en tout cas, coach, d'être resté en notre compagnie pour ce temps d'antenne. Notre entretien va donc continuer en offre. Nous allons rendre l'antenne et puis nous espérons que très bientôt, les Ivoiriens auront cet entretien en entier. Merci encore une fois. Merci à vous, Catherine. Merci à vous, chers Ivoiriens. Et puis restez toujours connectés sur RTI 1. Les informations, les exclusivités du Mondial, c'est ici et nulle part ailleurs. Au revoir.